Une fois par jour, déballez les seringues et insérez-les dans l'injecteur. Il faut l'attacher aux seringues. D'un côté, connectez le trancet à un réservoir de solutions salines. Cette ligne est marquée en bleu. Pressez la chambre compte-gouttes pour démarrer l'arrivée de sérum. Du côté marqué en vert, utilisez la pointe pour vous connecter à la bouteille de produits de contraste, ouvrez l'entrée d'air et pressez également la chambre d'égouttage. Remplissez les seringues avec le produit de contraste et le sérum physiologique, puis éliminez l'air en retournant l'injecteur et en maintenant la partie en Y à la verticale, tout en remplissant la ligne de perfusion. La ligne de perfusion est maintenant prête à être utilisée 24 heures sur 24 et prête à être connectée au transflux ou à la ligne patient. Une fois par patient, déballez le transflux et utilisez une seringue pour remplir la ligne patient avec du sérum physiologique. Lorsque le cathéter est installé dans la veine du patient, le transflux peut être connecté au patient. Une fois fixé au patient, le flux sanguin peut être vérifié en déconnectant la valve unidirectionnelle. Cette fonction de déconnexion peut être utilisée pour accéder à la veine en cas d'urgence ou pour administrer des médicaments par voie intraveineuse au patient, sans risque d'extravasation. Après la reconnexion, connectez la ligne patient transflux à la ligne de remplissage transay, reliée à l'injecteur de courant. Le système est maintenant réglé et prêt pour la perfusion du produit de contraste. Après chaque procédure d'infusion et avant de déconnecter le patient, fermez les deux plans du transflux pour éviter tout reflux. La ligne du patient peut maintenant être déconnectée. La partie proximale du transflux reste fixée au transet comme capuchon de sécurité entre les patients. Pour plus d'informations sur l'utilisation des produits, contactez votre distributeur local ou visitez notre site web.